Il est essentiel que Genève retrouve une majorité claire, déterminée à se battre pour des conditions cadres favorables à l'économie. Ce n'est qu'avec une telle majorité que l'on assure l'emploi, la richesse, la redistribution et ainsi le bien-être de l'ensemble de la population. Les candidats de l'économie qui se présentent sous les bannières de la Chambre Genevoise Immobilière, de la Chambre de Commerce et de la Fédération des entreprises romandes s'engagent dans cette voie. Nous voulons nous battre contre la folie dépensière de certains partis qui n'entrevoient de solutions qu'en augmentant la fonction publique et les impôts. Notre canton assure un grand nombre de prestations à sa population. Cette offre est possible notamment grâce aux rentrées fiscales importantes que les entreprises et les particuliers génèrent. Mais attention à ne pas franchir la ligne rouge. Genève est le canton de Suisse qui taxe le plus, et ce, de très loin. Et d'autres défis devront être relevés. Il s'agit notamment de garantir la liberté d'entreprendre à la population et aux entreprises. Cela suppose notamment une politique de circulation constructive qui permette une mobilité fluide et équilibrée, respectueuse de chacun. En nous présentant, nous voulons faire en sorte que Genève reste attractif, qu'il fasse bon y vivre et s'y détendre, et que le canton puisse continuer à fournir des prestations de qualité sans pénaliser les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada ...